bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un accessoire assez indispensable si vous avez des des barres de son bluetooth si vous avez des casques bluetooth si vous avez des écouteurs bluetooth si vous avez des enceintes mobiles bluetooth et que vous voulez les paier sur vos consoles switch ps ps4 et aussi ps5 puisque j'ai testé sur ps5 ça marche aussi sur pc bon ça j'ai pas vraiment testé par contre je ne sais pas si ça fonctionne pour xbox one ou sur les xbox série x et série s puisque évidemment en tout cas en ce qui concerne la switch et la playstation il n'est pas possible de pair et en bluetooth d'aider des périphériques bluetooth autres que ceux officiels pour la pour la console playstation 4 et playstation 5 sur la switch c'est purement pas possible de pair et autre chose que les joy con ou autre accessoire officiel nintendo donc si vous avez la switch et que vous voulez écouter le son de vos jeux vidéo sur un casque bluetooth et bien vous pouvez prendre ça et de la même manière sur ps4 et sur ps5 alors comment ça se présente alors je vais déjà vous vous mettre le code barre avec le la référence hbs 203 le code barre la la marque i play ici on a une petite description en anglais pour vous dire à quoi ça sert un grosso merdo bon voilà je viens juste de vous l'expliquer par contre j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de choses genre aptx aptx ll sbc à 2dp machin etc etc pour ça je pense que ce sont des standards on va dire de son ou bluetooth pour lequel cet appareil là est compatible voilà alors ça se présente dans une boîte en plastique assez bien assez bien fait assez rigide assez protectrice avec ici de la mousse compensée pour bien protéger le dongle usb si jamais vous n'avez pas de port usb c sur votre console ce qui est le cas de la ps4 et de la switch par exemple vous n'avez pas de port usb c facile sur la suite vous l'avez puisqu'elle est dessous donc sur la suite ça pose pas de problème si vous voulez jouer en mode portable par contre si vous voulez jouer en mode salon vous allez avoir besoin de ce petit accessoire pour pouvoir brancher l'adaptateur qui est ici par contre en mode portable et bien vous pouvez tout à fait utiliser le port usb c de la switch sur la ps4 il n'y a pas de port usb c et sur la ps5 vous en avez un en frontal voilà donc ça c'est surtout si vous voulez jouer avec la switch en mode salon ou sur votre pc par exemple donc ça se présente comment donc il faut enlever la protection voilà pour le pour l'usb donc ça ça sert à rien c'est juste le cache voilà et ensuite vous avez alors si il faudrait que je mette à l'endroit et va falloir que j'essaye de voilà de faire un petit zoom voilà ici donc là vous allez avoir les diodes pour vous dire quel type de process bluetooth ou en tout cas de son va être enclenché bon je pense pas que ça ait vraiment une grande incidence ou quoi que ce soit ici vous pouvez payer un appareil et ici vous pouvez payer un deuxième appareil c'est ça le gros avantage de ce petit accessoire c'est que vous pouvez vous pouvez payer deux accessoires donc c'est à dire que si vous jouez à deux et bien les deux peuvent avoir un casque bluetooth et entendre voilà le son de la même manière personnalisé dans le casque voilà donc j'ai déjà pairé moi une enceinte bluetooth et je vais pairer une deuxième enceinte bluetooth que je vais vous montrer dans la deuxième partie une enceinte sony que je vais pairer devant vous avec la playstation 5 pour vous montrer que ça fonctionne vraiment super bien et c'est assez facile en fait à pairer et alors maintenant est-ce que cette enceinte bluetooth que j'ai va me faire mentir et en fait ça va être un gros fail peut-être en tout cas avec mon casque sony j'ai un casque sony parce que bon généralement je n'achète que du sony pour le son voilà ce casque là ça a très 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 bien fonctionné directement sans aucun problème maintenant reste à savoir ce que ça va donner avec le avec l'enceinte que je vais vous présenter de suite après la petite coupure le temps que je veux mettre en place et vous montrer donc cet accessoire en plein fonctionnement voilà donc à tout de suite pour le pairage de l'enceinte bluetooth on va tester tout ça donc je vais mettre ce petit accessoire dans l'usb c'est de ma playstation 5 devant voilà alors le petit défaut que je pourrais trouver à ça c'est qu'une fois que c'est enclenché en fait c'est assez problématique pour le renlever quoi il faut bien avoir les doigts essayer d'avoir un petit peu d'ongle parce que sinon ça risque d'être un petit peu problématique pour pouvoir l'enlever du coup je vais tester ma barre de son enfin ma barre de son mon enceinte mobile sony la srs il me semble srs xb3 voilà que vous pouvez vous pouvez voir la srs xb3 donc du coup on va voir si ça fonctionne si ça veut bien hop se met comme ça ok bien donc je l'allume voilà donc là c'est allumé ensuite je vais allumer ma playstation 5 donc je me suis mis en mode portrait parce que je pense que c'est le mieux pour vous montrer que je suis sur le menu tout en étant tout en étant pairé avec l'enceinte voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer le mode pairage pour mon enceinte bluetooth voilà donc vous pouvez voir que ça clignote ici je vais appuyer deux secondes sur celui là par exemple voilà ça clignote apparemment de l'autre côté ça ne clignote plus donc on est bon et voilà vous pouvez entendre le son et voilà vous pouvez entendre le son alors là je suis sur odd word je vais baisser un petit peu le son parce que le bébé j'ai mon bébé qui est en train de pioncer donc je vais quand même baisser un petit peu le son voilà oui on retourne au jeu merci je vais quand même re baisser le son voilà donc vous pouvez entendre vous voyez ça fonctionne nickel vraiment ça c'est super cool quand même d'avoir ce genre de trucs ce genre d'accessoires qui vous permet enfin de pouvoir bénéficier de vos objets bluetooth parce que franchement voilà des consoles next gen qui n'arrivent même pas à paier des consoles enfin des des appareils audio bluetooth en 2021 je trouve ça quand même assez hallucinant voilà donc franchement ça fonctionne super bien j'ai déjà fait fonctionner donc sur des enceintes sony sur mon enceinte derrière ici qui n'est pas du tout une sony qui est une sous marque qui s'appelle dyke je les ai fait fonctionner aussi avec mes écouteurs xiaomi voilà donc ça fonctionne pour l'instant avec tout ce que j'ai pu trouver sous la main en audio bluetooth voilà donc vous pouvez trouver cet accessoire je pense sur aliexpress sur amazon etc etc je vais pas vous faire la liste compter à peu près je pense entre 15 et 20 euros en oeuf et d'occasion à 10 balles voire peut-être moins de 10 balles voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous je vous dis à la prochaine